bonjour à tous voici votre horoscope pour ce mois d'octobre sachant que vous aurez la vidéo concernant la pleine lune du 1er octobre le 21 septembre n'oubliez pas de vous abonner de liker la vidéo et puis donc vous allez pouvoir nous demander des consultations à zoé à moi nous parler en direct le jeudi soir de 21h à 22h30 et puis aussi communiquer sur nos réseaux sociaux ou bon voir les jolis petits postes que nous fait iris bélier et ascendant bélier dans votre horoscope de ce mois d'octobre on a bien évidemment jusqu'au 23 le soleil en balance c'est à dire face à vous alors le soleil ce sont vos priorités la priorité ce mois ci ce sera l'autre mais sous plusieurs formes bien entendu ça peut être le couple ça peut être l'associé ça peut être une éventuelle rencontre ou les autres dans leur ensemble avec qui vous devrez entretenir de meilleures relations parce que la balance est un signe de consensus un signe qui arrange tout donc vous pourrez pas être agressif pendant la période balance ça vous reviendrez comme un boomerang en tout cas bon c'est une bonne période pour les accords pour signer un contrat pour trouver un terrain d'entente si vous êtes en conflit n'oublions pas que mars est chez vous donc voilà c'est une très bonne période pour harmoniser votre vie et essayer de ne pas être trop entier vraiment il faut il faut vous vous détendre après le 23 le soleil sera en scorpion alors là ce sera un petit peu différent il s'agira de productivité de d'argent évidemment de budget le voie voilà tout ce qui touche l'argent pourrait être au premier plan certains auront quelque chose à vendre d'autres auront à réclamer une somme enfin bref comme je vous le disais ça tournera autour de votre productivité et de l'argent au niveau de votre vie quotidienne et bien mercure va occuper le scorpion c'est à dire le signe qui régnera après le 23 donc elle est un petit peu en avance sur le soleil et elle va encore enfin encore elle va entamer si vous voulez la question financière dont on a parlé avec avec l'arrivée du soleil en scorpion c'est à dire qu'il va y avoir une discussion probablement puisque mercure gère vos échanges et que cette discussion tournera autour d'une vente d'un achat d'un placement qui pourrait vous rapporter voyez cette thématique financière mais il faut pas oublier que le scorpion est également un signe très analytique très psychologique et il est possible que vous ayez quelque chose à analyser en profondeur c'est à dire que en fait tous les sujets que sur lesquels vous allez vous pencher nécessiteront que vous approfondissiez vous ne restiez pas à la surface parce que souvent bon on vous connaît les béliers vous êtes des rapides et il vous arrive un petit peu comme les gémeaux d'ailleurs de ne pas aller au fond des choses alors avec ce mercure en scorpion qui gère également votre travail évidemment il y aura quelque chose à approfondir alors après c'est aussi vos échanges vos rendez-vous etc et mercure va rétrograder à partir du 14 et bon elle va rétrograder sur le 11e degré donc ça va concerner surtout le premier décan il y aura certainement des rendez vous qui seront remis ou des travaux sur lesquels vous qui vous demanderont plus de temps que vous ne le pensiez au départ pour x raisons très différentes chez chacun quant à votre vie sentimentale qui est gérée par vénus et bien bon elle sera dans un signe un peu trop cérébrale il n'y aura pas vraiment des lents amoureux tels que vous les aimez vous les béliers vous aimez quand l'amour est intense 1 et et vous provoque des émotions fortes de toute façon vous êtes un adepte des émotions fortes donc vénus en vierge elle est très raisonnable elle est même un petit peu dans la retenue dans la réserve dans la pudeur et ce sont des des comportements que vous devrez adopter si vous voulez que les relations avec votre chéri ou avec un ami soit meilleur faudra pas trop exprimer ce que vous rechantez faudra le faire ressentir mais pas forcément les l'exprimer comme vous le faites d'habitude avec beaucoup de d'enthousiasme et de et d'élan et d'ardeur 1 donc bon c'est pas une vénus très favorable aux rencontres et alors il faut savoir une chose c'est que entre le 10 et le 20 elle va être quand même opposé à neptune et que bon vous allez beaucoup rêver peut-être vous faire des illusions idéaliser quelqu'un voyez donc soyez un petit peu rester réservé comme le dit vénus parce que vous pourriez effectivement vous tromper sur la nature d'une personne que vous allez trouver formidable intelligente vous avez trouvé plein de qualités et au bout d'un certain temps vous apercevrez que bon c'est possible que vous vous êtes trompé en ce qui concerne votre activité votre énergie un toutes vos énergies d'ailleurs qui sont gérées par mars la planète rétrograde elle continue à être craintée elle quitte votre troisième des camps un puisqu'elle est chez vous et elle va rejoindre le deuxième des camps où elle va rester quand même un certain temps fort heureusement sans faire de dissonance parce que là en début du mois elle est encore un petit peu en dissonance avec saturne donc elle bloque un petit peu les choses donc ce mars dans votre signe c'est sûr qu'il vous donne envie d'agir c'est c'est je veux dire absolument normal dans la mesure où c'est votre planète et c'est vraiment une planète d'action de décision de volonté mais bon c'est vrai que ça d'abord elle est rétrograde ensuite en début de mois en dissonance avec saturne donc forcément tout ça va être un petit peu gêné frustrant pour vous parce que vous pourrez pas faire exactement ce que vous voulez bon on peut se demander s'il n'y aura pas dans votre région sorte de confinement quelque chose qui vous obligera bon enfin ça va passer très vite étant donné que mars va en reculant retrouver le deuxième des camps où donc elle ne fait pas d'aspect donc si vous avez bon quelque chose à décider une action à entreprendre c'est peut-être pas le moment faut peut-être attendre que mars reprenne une marche directe au mois de novembre vous n'aurez pas tellement à attendre et vous aurez beaucoup plus de chance de faire quelque chose de positif avec un mars en marche directe je vous souhaite un très bon mois d'octobre d'ici là si vous voulez encore plus d'horoscopes comme d'habitude vous pouvez appeler le 32 10 aller sur rtl astro ou sur le site du figaro tv magazine et